Voici la Suisse, enfin la Suisse avant l'apparition de l'homme. L'occupation du territoire a peu à peu contraint la forêt à céder sa place à des villages et à l'agriculture. Pour la diversité des espèces, c'était tout bénéfice. Des plantes et des animaux autres que ceux des bois ont trouvé un habitat. L'industrialisation et la mondialisation sont alors entrées en scène avec le mot d'ordre « exploiter au maximum pour nourrir une population toujours plus nombreuse ». Tout s'est agrandi. Chaque mètre carré de terre a été exploité. Dans les années 90, la Suisse a amorcé un virage. La nature et le bien-être animal sont revenus dans la conscience collective. La Confédération a introduit les paiements directs pour les agriculteurs et fixé les conditions qui y donnent droit. Chaque exploitation doit mettre au moins 7% de sa surface à disposition pour promouvoir la diversité végétale et animale. Dans les faits, cette surface est actuellement de 16%. Nous allouons donc plus de 165 000 hectares à la promotion de la biodiversité, soit trois fois la superficie du lac de Constance. Pour favoriser la diversité des espèces et le déplacement des animaux sauvages, 75% de ces surfaces sont reliées entre elles. Malgré leur effort, les paysans suisses sont aujourd'hui tiraillés entre deux antagonistes. Les uns veulent plus de terre pour la nature, les autres veulent des aliments le moins chers possible. Il s'agit de trouver le juste équilibre, car nous devons importer tout ce que nous ne pouvons pas produire en Suisse. Or, nous n'avons aucun contrôle sur les modes de production à l'étranger. En achetant des aliments suisses, vous soutenez nos prestations de base en faveur de la nature et de la biodiversité. Notre environnement a été façonné par l'homme. Toutes nos actions ont des répercussions sur la nature. Les paysans sont tributaires de la biodiversité. Les insectes et d'autres animaux assurent la pollinisation des cultures et les protègent des ravageurs. Il est donc dans l'intérêt du secteur agricole de promouvoir la diversité de la faune et de la flore. Vous pouvez faire confiance à nos paysans. Sous-titrage Société Radio-Canada